Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour l'épisode 9 de cette saison 2 de Destiny. Ouais, on est déjà à la fin de la saison. Logiquement, je compte sur 10 épisodes pour faire une saison. On est au 9 sur 10, à voir comment ça se déroule. En tout cas, nous avons maintenant 3 ados à la maison puisque Glyssine a fêté son anniversaire en fin d'épisode de la semaine dernière. Il ne reste plus qu'Ellebor maintenant. Elebor, le seul blondiné de la famille. Et on espère qu'il soit aussi beau gosse que ses frères et soeurs. C'est parti, on les rejoint. On rejoint notre petite maison qui a subi quelques changements. Alors par contre, c'est déjà le matin, ils vont devoir déjà aller à l'école. Alors les changements, ils sont où ? Ben pas trop ici, vous allez me dire. Mais dans la chambre de feu, les parents, c'est désormais la chambre d'Edelweiss parce que les autres grandissent et ils mûrissent et ils se disent Non mais Edelweiss, t'as tellement fait pour nous que franchement, tu mérites finalement d'avoir ta propre chambre. Du coup, de l'autre côté de la maison, ici c'est toujours les garçons qui dorment. Et ici, c'est la chambre de Glyssine. Elle se l'est appropriée. Glyssine, c'est le portrait réellement de sa mère mais en cheveux bruns, enfin cheveux noirs et avec la peau un peu plus bronzée. Mais c'est son portrait craché. Par contre, je dirais que vous êtes un peu en retard pour l'école, messieurs, dames. Vous allez peut-être y aller ? Il n'y en a aucun qui va être en bon état. Oh là là, ça pleure dans son sommeil ou je ne sais pas quoi. Ah ouais, non mais vous allez au lycée, vous allez pisser au lycée, ça sera plus rapide. Aïe aïe aïe. C'est la course, celui qui vit. Les trois, ils doivent pisser ! Ça commence bien. Allez, bonne journée à vous ! Et Glyssine, comme elle a grandi en fin d'épisode, elle, elle n'a pas l'école. Et elle fait la grâce, Matt, la peau. Je ne sais pas ce qu'elle a. C'est le moment de porter du noir et une saute d'humeur. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, il y a maman qui t'envoie un texto de pile au-delà pour te féliciter de ton anniversaire, ma belle. Aïe aïe aïe. Par contre, les hormones... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, oui, on connaît. Vas-y, va faire ton petit pipi. Et après, tu prendrais une douche aussi. Regardez-moi ça. Si quelqu'un ose me dire que ce n'est pas le portrait craché de sa mère... Euh, bah... Voilà, quoi. Hein ? C'est tout, tout à fait, elle. Voilà. Bon, elle n'aime pas qu'on lui dise, mais c'est comme ça. Vu qu'elle a un peu que ça à foutre, on va prendre le courrier. Ce n'est pas les factures. C'est sûrement peut-être un cadeau pour elle. Bon, bah super, une jouée... Un jouet voiture. Non, mais... Arrêtez d'envoyer des... Des jouets de merde, elle est adolescente. Elle ne joue plus à ça. Enfin, je n'ai rien dit. J'avais oublié qu'elle était immature. Wouah, ils sont déjà de retour de l'école, les autres. Ils vont beaucoup mieux. Allez, Delvice, tu as le droit de te prendre une douche. Toi, bah, ça va. Tu as l'air en forme. Et les bords... Les bords, ils puent un petit peu aussi. Bon, allez. Rentrez. Donc, à la maison. Oh, qu'ils sont mignons. Ils font leur devoir. T'as déjà fini tes devoirs, Fréziens ? Ah, non. Ah, non. Il va s'asseoir aux gens de sa sœur. Bon, c'est mignon. Bien sûr, Glissine est partie courir, comme je fais toujours avec mes adolescents. Voilà, ça fait du bien aussi. La mer, tout ça. Il pleut un peu, mais ça va. Et les bords, tu te lèves et tu vas jouer un petit peu, là. Non, mais... Alors, ils nous ont ramené une pote de l'école. Elle a la ravine d'être là, clairement. Alors, qu'elle est bords fait le clown à nous raconter quelle est la différence entre un dinosaure et un autre dinosaure. Eh ben, aucune. C'est drôle. Frézia, retourne faire un peu de sport. De footing. Tranquillement, ils squattent la chambre de leur sœur. Tranquille. Ça sent la fatigue chez les garçons. Ouais, Frézia. Allez, va te coucher. Bonne nuit, Frézia. Grissine est partie se coucher aussi. Il reste que notre warrior, Edelweiss. Tu dois finir encore tes devoirs, ma belle. J'en suis vraiment extrêmement désolée. Et après, tu pourras aussi te reposer. Mais en attendant, ben... Voilà, quoi. La déprime, la pauvre. Il est minuit, quoi. Il est minuit. Bon, il ne reste pas grand-chose à faire pour ces devoirs, mais quand même. Bonne nuit, ma belle. Première levée. Grissine, qui a une envie folle d'aller aux toilettes. Sauf que la toilette est dégueu. Il faudrait quand même le nettoyer avant. Hein ? Voilà. Oh ! Oh non. Vous ne faites pas des réductions au bout de dix fois être venu, monsieur le réparateur. Ce serait cool, non ? Non. Alors, si tu as le temps... Oui, si tu as... Ben, en fait, non. Tu n'auras pas le temps. Eh ben, écoute, tu visiteras les toilettes du lycée quand tu iras. Voilà. Bon courage, ma belle. Allez, Frézia, bonne journée aussi. Allez. Ouh là là. Allez, revoilà. Mais ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Dag, 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 dag. Ok. Oh là là. Mais pour biquer. Oh, toi. Mais toi, ma pauvre. Mais tu as besoin. Tu vas aller te prendre une douche. Tu vas manger un truc. Je suis obligée de prendre soin de la petite parce que... Oh, putain. Elle n'a rien. Elle n'a rien à manger. C'est terrible. Tu vas prendre des céréales et tu vas aller regarder devant la télé, en vrai, parce que la pauvre. Non, mais Delvice... Vas-y, les toilettes et la douche sont crades. C'est pas possible. Toi, tu vas aller courir, mon gars. Pour te calmer tes humeurs, là. Comment elle va, Glicine ? Glicine, elle va faire le ménage. C'est bien. C'est cool. Mouvaise journée, Delvice. Mauvais résultat. Passe un examen. Ah, oui. Effectivement. Puis en plus, sa maison écrade quand tu rentres. Non, je t'ai demandé d'aller t'asseoir. De regarder la télé. C'est dans le canapé. Tu ne vas pas me faire toutes les chaises de la... Et tes céréales ? Oh, ce n'est pas possible. Mais ce jeu est complètement dans les choux. Et putain. La douche est cassée. J'en peux plus. Même refait le même coup. Allez, c'est assez. J'en peux plus. Mais le jeu est complètement con. Le jeu est complètement stupide. Bouffe tes céréales, en fait. Qu'est-ce que c'est compliqué. Oh, la vache. Tout ce temps perdu pour qu'elle puisse juste s'asseoir dans un canapé et pour regarder la télé pendant qu'elle mange. Oh là là, c'est la décadence. Voilà. Lui, il sent mieux. Parti faire un tour dehors. Il est plus mortifié. Tout va bien. Il est même très inspiré. Ça lui fait du bien de se balader dehors. Alors, voilà. Elle aura à peine eu le temps d'avaler des céréales. Il faut aller bosser. Bon courage. Au moins, il y en a un qui ne me casse pas les pieds. Et qui a fait ses devoirs. Et les bords. Bravo, il est bords. Ça ne vous dérange pas, Frézia, la musique à fond ? Non ? Ouais, bah écoutez. Au moins, il se calme comme ça. Alors, le steak haché. On va en préparer un autre, évidemment. On ne resserre pas un steak haché. Je suis tombé par terre. Obviously. Merci, Frézia, pour la salade. Super. Mais tu fais quoi, déjà de coucher ? Mais tu es à peine fatigué et tout, là ? Ah, puis alors, s'il te plaît, mets-nous la musique un peu moins forte, quand même. Parce que... Voilà, quand même. Discuter avec ta sœur et tout, c'est bien. Oh là là. L'Elweiss, ça va ? Ouais, tu as le droit à la petite salade que ton frère a fait. Et tu peux regarder un peu la téloche, aussi. Alors, on va nous refaire le même cirque tout à l'heure. J'espère pas. Alors, je m'assois, puis je me relève. Et je prends ma salade. Puis, finalement, je vais aller devant l'ordi. Enfin, devant les... Hein ? Ah non, elle va se... Oui, elle va se rasseoir sur une autre place, parce que quand même... Ah, bah non, il faut... Non, pour allumer la télé, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends quand même ma salade. Et je me dirige quand même devant l'écran. Est-ce que je m'assois ? Oui ! Oh, bravo ! Oh la vache, comment elle bouffe. Dégueulasse. J'ai oublié que nos deux ados, Frazier et Glyssine, n'avaient pas fait leur devoir. Bah, c'est parti, hein ! À un moment donné... Voilà, hein. Je crois qu'elle, non plus, elle n'a pas fait ses devoirs, parce qu'elle a galéré tout à l'heure pour regarder la télé avec son bol de céréales. Mais elle est crevée, déjà. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que tu veux danser un peu ? Hé ! Mais, Frazier, je t'ai demandé tes devoirs, en fait ! Tu te crois où ? Fais tes devoirs ! Allez ! Tu te bouges le fion, là ! C'est pas comme s'il était 3h du mat', en fait. Hé, toi, si t'arrêtes de... Lui, il peut danser parce qu'il a fait ses devoirs à les bords, mais pas les autres. Et puis, vas-y, que je resquouette le bureau de la sœur. Oh, qu'un scrupule. Frazier, il fait tout pour pas faire ses devoirs, hein ! Il m'a tapé une entrée dans une crise, là, où il veut être méchant. Tu arrêtes, sinon je te laisse tes boutons pubuler sur ta tronche, tu verras. Bon, bah, ok, il déclare forfait. Je sais pas si il a fait ses devoirs. Si ! C'est bon. Il peut se reposer à minuit 40, mais ouais, mais bon... C'est comme ça, hein ! Si vous faites pas ce que je vous demande, vous allez galérer et vous allez dormir tard et vous serez fatigués. Eh, ouais ! Allez, tout le monde par au lit ! Oh, là, dis donc, c'était rapide pour s'endormir, hein ! Wouh ! Ah, là, là ! Mon petit hélébor, ça pue ! Tant au calcif ? Eh, ouais ! Ce serait pas les prémices de l'adolescence, mon petit ? Oh ! Zéro jour, zéro jour ! Oh, là, là ! Ça va faire bizarre, le petit dernier qui va grandir. J'espère qu'il sera beau. C'est le dernier blond, je pense, de la... Bah, pour l'instant, c'est le dernier blond. Après, on sait pas si... Voilà. Oh, non, merde ! J'ai laissé pourrir la salade. C'est honteux ! Oh, là, là ! Ils ont encore une fois plus rien à manger. Oh, la vache ! Terrible ! Oh, mais attends, mais samedi ! Ah, il y a le temps de petit-déjeuner, alors tu vas servir le petit-déjeuner. Une bonne salade de fruits, ma petite Edelweiss. Ouais, t'inquiète. Après, ton petit frère sera grand. Ils pourront faire eux-mêmes leur bouffe tout le temps. Alors, tu cuisines toujours aussi dégueulassement, mais au moins, ils auront un bon petit-déjeuner. Il n'y en a qu'une qui fait la grasse mat et c'est Glycine. On va bientôt se lever, quand même. Ça va, il n'est même pas 10h du matin non plus. Est-ce qu'on appelle ça vraiment une grasse mat avant 10h du matin ? Je ne pense pas. Alors que Edelweiss s'accorde un petit peu de détente à sa manière. Elle a voulu faire du yoga. Donc, allons-y. En même temps, c'est l'aînée, donc elle sait, elle se souvient de sa mère, tout ça, qu'il en faisait un petit peu. On ne peut pas dire qu'elle se souvient de sa grand-mère, parce que, bon, c'est plutôt sa grand-mère qui était la bosse dans le domaine. Voilà la belle au bois dormant. Et en plus, elle fait la gueule. Oh, et d'ailleurs, Edelweiss, elle va devenir jeune adulte dans deux jours. Ah ouais. Ah ouais. Comment je m'organise, moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Frésia, je viens de découvrir une meuf absolument magnifique. Tu vas lui dire bonjour ? Je ne sais pas si elle est mariée, mais elle est trop belle. Oh punaise. Alors, je ne te parle pas de celle-là. Ah non. Pas elle. Bon, elle est plus vieille que lui, et puis lui, il grandit dans sept jours en mal-time. Mais bon. C'est dommage de laisser passer une telle beauté. Je vous le dis. Oh là, ma pauvre Edelweiss, t'es dans un état. Trop de yoga. Ouais, trop. Il a déjà cinq en charisme, Frésia. C'est incroyable. Voilà. Ça a l'air de bien se passer quand même. Ils sont mignons tous les deux. Alors, je ne sais pas du tout qui sera l'héritier. Et si c'est Frésia, bon, on aura déjà trouvé sa future. Même s'il faudra attendre longtemps et donc espérer qu'elle ne se mette pas en couple avec qui que ce soit d'autre. Et les bords clignotent, et les bords clignotent. Ma jolie Edelweiss, tu vas préparer son anniversaire et inviter toute la famille pour pouvoir fêter ça parce que c'est la fin des bébés, des enfants. Qu'est-ce qu'est-ce quoi ? Ah, merde. Ah non, on ne peut pas aller au bal de promo. J'ai oublié. Ça tombe tellement mal. Je voulais aller au bal de promo avec Edelweiss mais c'est l'anniversaire de son frère. Oh no. Eh, eh, eh. Oh là là. C'est terrible. Alors, elle ne va pas à la fête. De toute façon, en plus, elle n'a même pas de rencard pour le bal de promo. Voilà, rien du tout, la pauvre. Mais c'est son dernier donc je voulais quand même qu'elle y aille. On ira. On ira quand on pourra. Et on fêtera l'anniversaire encore du petit garçon. Télémore. Alors, mon petit Frésia, elle te plaît, cette demoiselle ? Moi, elle me plaît. Bon, en plus de ça, elle est blonde. Donc en vrai, c'est encore mieux. Voilà. Allez, elle s'en va, ça tapote. Ah ouais, t'en as laissé tout retourner. C'est ça, l'amour. Non mais Camélia, il va falloir s'arrêter de faire des enfants. On arrête de faire des enfants, Camélia, ça suffit. Allez, il faut passer à l'âge adulte. Ouais. Ah non, mais bien, oui, t'en as trop. Bon, et les bords ? Ouais, les bords, il drague aussi. Il fait comme son grand frère. Il drague une gamine. Mais n'oublie pas que c'est ton anniversaire et que je voudrais aller au bal de promo. pointe-toi rapidement pour souffler tes bougies, mon petit. Oh, qu'ils sont mignons. Allez, les bords, ton anniversaire en petit comité avec tes frères et sœurs parce que pas le temps de faire une vraie fête. C'est quoi cette machin qui arrive ? Non mais franchement, on est où ? Je vous pose la question. Allez, je vais faire en sorte de tirer au sort son aspiration et puis et après son dernier trait. Comme d'habitude, j'ai enlevé les packs occultes parce qu'après, vous pouvez les mettre si vous voulez, mais moi, je n'en veux pas. Et on s'intéresse qu'à l'aspiration, attention, et les bords, il sera... Euh... C'est de la crasse, ça ? Mon dieu. Après, si c'est lui l'héritier, il est censé être célibataire endurci, ça colle, ça colle tout ça. En même temps, c'est une aspiration que je n'ai jamais faite. Donc why not ? C'est donc dans le lieu fabuleusement sale qu'il va grandir. Quelle horreur cette aspiration. Et il sera, il était déjà extraverti et il sera un et deux et trois. Pitre ! Oh, super ! Les pitres, c'est les pires. Alors, beau gosse ou pas beau gosse et les bords ? Oh ! Il a un... Mon dieu ! Vous savez à qui me fait penser ? À Doronique. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à sa mère. C'est sa mère en garçon. Donc en fait, c'est un peu Doronique. Voilà, on dirait qu'il a 40 ans déjà, mais il y a moyen à relooker tout ça. Vous connaissez mon talent. Mais son nez est pas mal en vrai. Non, il est plutôt pas mal le petit. Il est plutôt pas mal. Oh là là, quatre adolescents. Quatre adolescents. Tu sais quoi ? Tu vas me prendre un petit morceau et puis t'iras courir. Ah 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 ! Oh non ! Elle doit aller bosser ! Oui, tu vas manquer le travail. Non, attends, t'es le bal de promo, biche. Biche, appelle. Je sais pas. Prends un jour de congé parce que là, c'est le bal de promo, ma belle. Faut que tu t'amuses. T'as assez bossé. Oh là là, ils sont quatre à dos, c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Cassez-vous, madame ! Non, mais c'est quoi ce look de merde, là ? Rentrez chez vous ! Oh, l'angoisse ! Et bien sûr, il est parti courir avec sa part de gâteau dans les mains. Évidemment. Carrément, je l'ai foutu au lit, quoi. Bon, il y aura de quoi. Au moins, elle se repose avant le bal et moi, je veux qu'elle soit cool au bal. Par contre, elle ne s'est même pas fait d'amie, quoi. C'est terrible. Elle connaît plein de monde, mais elle n'a pas de vraie amie du lycée. Ah, c'est triste. Ça y est, c'est le bal de promo. Alors, on va y aller seulement avec Edelweiss parce que c'est elle, la première opportunité. Les autres en ont gron. Donc, on y va. Mais ça se met pas. Mais on ne va pas au bal de promo. Ok. Bon, bah, tout ça pour ça. Il n'y a pas de bal de promo. Tu sais quoi, ma belle ? On s'en fout. Tu vas aller en boîte, toute seule, comme une grande, et ce sera ton bal à toi. Et c'est au bras du narval qu'on va aller s'éclater la pence pour cette jolie adolescente qui a besoin de décompresser et à qui on a volé honteusement son bal de promo. Donc, tu vas faire comme ta grand-mère l'a fait à une époque. Tu vas aller t'éclater en boîte. Mais non, c'est Daphné ! Mais qu'est-ce qu'elle fout là, Daphné ? Mais maman ! Mais lol ! Attendez une minute, une minute, attendez, attendez. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'étage, toi ? Il y a ta mère en bas, en tout cas son fantôme, va la voir. Oh maman ! Ça fait si loin depuis que tu es partie. T'inquiète, je m'occupe bien des frères et sœurs, tout le monde est grand maintenant. C'est un peu la galère et puis j'ai voulu aller au bal de promo puis finalement ça a buggé et puis voilà, me voilà en boîte. Faut bien ce qu'il faut pour on se détendre un peu. Ouais, c'est carrément la soirée. C'est Anemone ? C'est Anemone ! Mais c'est pas possible ! C'est la soirée des morts ! Après, je les connais pas tous, mais... Anemone et Daphné, mais what ? Ça fait flipper. Bon, la D-jet est en place, elle est à fond. On a gagné 72 sims flous, c'est incroyable. Les gens commencent à venir peut-être. Camélia ? Camélia, comment ça va ? Est-ce que c'était Hunch ? Hé, t'as vu, il y a ta sœur et ta mère. Et là, nous avons un sims dans le mur et une sims qui lévite. C'est logique et ce qui se prend la porte aussi en occasion. Oh là là, il y a un double anneau dans le pif. Magnifique, le jeu, c'est... Une génère... des PNJ incroyables. Ça va pas l'air d'aller. Brume mystique. Ah bah oui. Oh là là, et sa première en boîte, elle s'y attendait pas. Puis il voit sa mère, sa grand-mère dans tous ses états, la pauvre. Hé, il y a de l'ambiance en vrai dans la boîte. Regardez-moi la jolie là. Elle a ressorti une certaine robe qui avait plutôt bien marché pour sa grand-mère. Mais bon, c'est qu'une ado encore pour l'instant. Il y en a qui se téléportent, c'est incroyable. Elle a mangé ses petites chips, ça va mieux. Il est même pas minuit, ma belle. Tu vas redescendre danser un peu, non ? La fête n'est pas finie. Loin de là. Allez, viens danser. Incroyable ce pull. Ils ont mis un prix de gros. Comment ça se passe ? Du coup, elle danse avec sa tati et sa grand-mère. Oh là là. C'est trois générations. Trois générations sous vos yeux. Voilà. C'est beau. Tu fatigues, ma jolie. Allez, tu fais une bise à ta petite famille de fantômes. Et puis, on repart. Oh, merci mamie. Mais c'était cool d'être rencontrée. Daphné, je crois qu'elle s'est barrée. Donc, nous aussi. Bah alors, les jeunes. Il n'y en a aucun qui est parti dormir. Bon, tu vas prendre un bout de gâteau et dodo. Ils sont tous debout. Mais mange ton gâteau. Allez. Ouais, ça va, j'avoue. Allez, vous allez courir. Franchement. Franchement, si vous vous ennuyez, lui, il n'est pas du tout fatigué. C'est... Prendre un bain de lumière lunaire ? Bah vas-y, prends un bain de lumière lunaire, mon gars. Ah, c'est ça, prendre un bain de... D'accord. Ok. Bah si, ça lui fait du bien. Alors, ce bain de lumière lunaire, jolie joie lunaire. Il y a quelque chose dans un bain de lumière d'une demi-lune qui rend Frésia heureux. Eh ben, c'est tant mieux. Hein ? On va pouvoir plaindre un petit. Par contre, ouais, il est absolument, absolument pas fatigué. Donc, c'est terrible. Les autres, vous allez vous pioter. Est-ce qu'on s'arrêtera là ? Oh la vache, les garçons. Moi, je m'en fous, les garçons. Vous allez quand même dormir. Trois heures et demie du matin, vous allez dormir. C'est comme ça. Je l'ai décidé. Prochaine fois, et les bords sera relouqué. Baby off ! Cette tenue ! OMG ! Eh, bonne micro-nuit, Frésia. Et à bientôt. Et voilà, ils sont adolescents tous les quatre maintenant et on va s'apprêter à fêter l'anniversaire d'Edelweiss qui deviendra une jeune adulte. Du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour faire ça et aussi, le plus important, le tirage au sort du futur héritier de la prochaine génération. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des très gros bisous. Le mot de la fin, vous l'attendez, c'est plante-vache. Pourquoi pas ? Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501